Alors nouveau TP aujourd'hui pour apprendre à créer une piscine design, dans l'onglet modélisation 3D de Techno11 je vais choisir ici créer une piscine design et comme d'habitude je commence par lire le cahier des charges. Donc un client me demande de travailler sur son projet alerte de la modélisation 3D donc avec SketchUp. Vous devez concevoir, imaginer une piscine à forme libre, donc piscine à débordement, autrement une piscine qui peut se déverser dans une autre piscine. Vous allez prévoir des escaliers pour descendre, un espace thalosothérapie, un espace vert et vous ne tenez pas compte du prix de revient. Voici quelques exemples créés par les élèves de l'an passé. Vous pouvez vous en aider ou partir à zéro et à créer entièrement votre dessin. Alors dans Techno11, le plus simple, vous commencez toujours par effacer le personnage. Je vais créer d'abord un grand terrain, alors je pars d'un carré, imaginons, je fais une grande piscine, je pars sur 30 mètres de terrain sur 30 mètres, donc 30,30, que je vais instruider ici sur une hauteur à peu près de 2 mètres, et je vais venir dessiner ma piscine à l'intérieur. Donc je vais me mettre en vue de dessus à travers cette icône, je trace, alors imaginons ici un rectangle à peu près de 10 mètres sur 6 mètres ou sur 8, avec 10,8 entrée. Je peux bien entendu, comme d'habitude, le prendre, le décaler, le bouger, le déplacer. Bon, je le mets de manière approximative au milieu. Je vais venir zoomer. Je prends ici l'art de cercle et je vais venir créer des formes totalement sympathiques ici, donc un art de cercle, par exemple, là. Je peux en créer un qui irait de là, regardez, par exemple, à ici, donc qui viendrait là-dessus. Une dernière partie qui pourrait venir également ici. Et je prévois, par exemple, pour les enfants, ici, un petit bassin supplémentaire qui pourrait venir comme ça. Donc il me suffit de prendre la gomme pour effacer mes traits, donc celui-là, celui-là également, ce trait-là. Ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là. Je vais garder celui-là pour faire un mur de séparation entre la grande piscine adulte et la petite piscine enfant. Je vais gommer ce trait-là et ce trait-là. Je reviens en isométrique. Je vais creuser ma piscine, alors, disons, de 1 mètre virgule 20, 1,2 ici. Et je vais creuser la piscine enfant, peut-être de beaucoup moins de 0,6 mètres pour avoir un bassin moins profond. Je vais venir, maintenant, à l'intérieur, créer mes séparations, mes marches. Donc je peux commencer, peut-être, par venir sur ce côté-là, regardez ici. Imaginons, je vais faire un grand escalier pour pouvoir descendre dans la piscine. Je vais bien pivoter de manière à voir la totalité de cette forme-là. Et grâce à l'art de cercle, je vais venir me raccorder de ce point à ce point-ci. Je vais monter une première marche de 0,2, dont une hauteur raisonnable, 20 cm. Je recrée à ce moment-là une nouvelle marche, ici. Donc toujours pareil, que je vais extruder de 0,2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un bel escalier qui permettra d'accéder au fond de la piscine. Donc je vous fais quelques marches, vous finirez sans moi. Attention à ne pas faire des marches de 1 mètre, il s'agit de rester raisonnable. Donc 0,2 entrée, puis une dernière ici, hop, de là à là, et à ici. Je vais, hop, petite erreur, donc je vais la corriger, je refais mon art de cercle ici, donc de là à là à là, et je monte de 0,2. Je vais venir m'occuper du bassin enfant, donc je vois que la partie se trouve ici. Alors je pourrais très bien pivoter ici. Je vais venir faire un petit mur de séparation, donc je vais tracer une ligne peut-être de là à là. Je vais monter ce mur de 0,6, puisque j'avais creusé de 0,6. Et pour les enfants, je pourrais très bien imaginer en zoomant un petit peu ici. Imaginons, alors je peux faire plein de formes pour passer. Alors je pourrais faire une forme très basique, regardez comme ça par exemple là. Je vais faire un premier passage en enlevant de la matière ici. Je pourrais également creuser un petit tunnel pour que les enfants puissent passer à travers la piscine. Je viens zoomer ici, je zoom là, hop ! Je fais un passage par exemple pour plonger sous l'eau et raccorder notre piscine. Ou je pourrais même, regardez ici, faire par exemple un art de cercle de là à là, à ici. Et je pourrais creuser ainsi plusieurs formes. Donc à vous de créer ce qui vous convient le mieux. Si vous voulez améliorer votre piscine, n'hésitez pas à revenir sur la vue de dessus. Je vais faire par exemple un petit îlot. Alors je peux le faire avec un carré, un polygone ou une centrale. Pour changer, je pars d'un polygone ici. Je viens dessiner mon rectangle. Je vais revenir sur la vue isométrique. Je vais l'extruder de 1m50 peut-être, ou 1m60, 1m50. Et je pourrais par exemple ici, venir mettre des bains de soleil, un parasol. Je pense toujours qu'elle m'a vérifié mon échelle. A vérifier, oui ça a l'air raisonnable. Il vous restera donc à faire les différentes parties. N'hésitez pas à rajouter la couleur de l'eau. Donc prendre du bleu, vous pouvez prendre translucide. Vous cherchez ici dans les différentes parties. N'hésitez pas à colorier également toutes les parties avec de la pelouse synthétique, du bois, du métal, de la pierre. Donc je vous laisse libre au cours de votre imagination. Cela peut faire un résultat assez sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !